L'enjeu pour le fiscalisme de demain, c'est de ne pas être hyper spécialisé. La fiscalité est parfois considérée comme une spécialisation en droit. Mais en fait, c'est une matière extrêmement riche, complexe et très technique. Et du coup, dans la pratique, les fiscalistes sont aujourd'hui des fiscalistes spécialisés dans un domaine de la fiscalité. Et à mon sens, cela ne répond plus aux besoins de nos clients et aux besoins des acteurs économiques. Et donc, le fiscaliste de demain sera un excellent fiscaliste généraliste. Qu'il s'agisse de fiscalité des entreprises, de fiscalité indirecte, de contentieux fiscal ou de fiscalité personnelle, les étudiants vont recevoir un enseignement approfondi, avec toujours en filigrane l'international, puisque dans chacun des enseignements, l'aspect international est abordé. Toutes les matières qui sont enseignées en fiscalité sont vues par le prisme de l'international, mais aussi on encourage nos étudiants à avoir une expérience internationale. L'ensemble des enseignants du master sont des praticiens de la fiscalité, qu'ils soient en entreprise, avocats, juges de l'impôt ou de l'administration fiscale. Ce sont des gens qui pratiquent la fiscalité tous les jours. Et ils peuvent avoir de ce fait, dans leur enseignement, des attentes vis-à-vis des étudiants qui sont professionnels plus qu'estudiantines ou académiques. Donc, ce qui est offert aux étudiants de ce point de vue-là, c'est une expérience de la vie professionnelle en amont. L'opportunité de créer un réseau qui est extrêmement riche et varié dans le domaine, puisque, comme je le disais, il y a des avocats, des juges de l'administration fiscale, des fiscalistes d'entreprise. Le réseau ne se crée pas exclusivement par les professeurs qui investissent leur temps dans l'enseignement, mais aussi par les tuteurs qui suivent les étudiants, qui sont tous des professionnels de la fiscalité, et puis aussi par les étudiants, notamment des promotions précédentes. Ils sauront appréhender une situation dans sa globalité, et pas exclusivement du point de vue du droit fiscal. Ça relève aussi de cette matière, qui est tout à fait particulière, dans le sens où elle est au cœur des décisions de l'investissement ou de développement économique des entreprises, au centre des décisions importantes dans la vie d'un individu. Elle est un outil de pilotage de la fiscalité de notre économie et de l'attractivité de notre pays. Donc c'est une matière qui imprègne toutes les matières. Et la façon dont on l'enseigne, c'est une matière de droit qui imprègne toutes les autres matières, et la façon dont on l'enseigne, c'est en prenant cet aspect en compte avec un enseignement qui n'est pas exclusivement fiscal, mais au sein d'écoles pluridisciplinaires, économie, marketing, stratégie. Les étudiants pourront devenir des avocats pratiquants en matière de fiscalité. Ils pourront travailler en entreprise, ils pourront ouvrir aussi le champ des possibles. La particularité de la fiscalité, c'est que c'est vraiment une matière qui est très proche de l'économie. Et on peut voir aujourd'hui dans le champ de certains dirigeants de nos entreprises, des anciens fiscalistes ou des anciens avocats fiscalistes. Donc le champ des possibles est immense. Sous-titrage Société Radio-Canada